Salut et bienvenue dans le podcast des gens détracteurs. Nous irons à la rencontre des personnes qui ont le machinisme agricole d'aujourd'hui et qu'on ne voit jamais. Moi c'est Johan et je vous guiderai tout au long de cet épisode. Salut Arthur, bienvenue dans le podcast des gens détracteurs et merci de te joindre à moi et de prendre du temps surtout pour discuter avec moi. Alors dis moi qui es-tu ? Bonjour Johan, merci pour ton invitation déjà. J'ai bien aimé le concept alors c'était l'histoire d'essayer, pourquoi pas moi. Alors moi c'est Arthur, Arthur Carré, j'ai 24 ans, je vis actuellement en Autriche, je suis ingénieur test chez CNH, voilà pour la version courte disons. La version courte, d'accord. Dis-moi un peu plus, qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur test chez CNH ? Il y a plusieurs types d'ingénieurs test, il y a des ingénieurs qui testent par exemple les composants, les moteurs. Les moteurs chez CNH c'est pareil, c'est une autre entité, c'est FPT, et ceux qui testent le tracteur en global, les performances du tracteur, certains composants, c'est mon cas. Et dans notre département, le département test au champ où eux c'est vraiment le dernier client avant que ça aille vraiment chez les clients. En gros c'est le premier client de l'usine. D'accord. En gros tu te livres un prototype, donc en fait le job c'est en gros de tester les différents produits sous différentes phases, donc ça peut aller de la phase composants prototype au début jusqu'à aller jusqu'au tracteur fini ou un tracteur déjà existant où on rajoute par exemple, je pense comme ça, télégonflage. Est-ce que le tracteur est compatible avec le télégonflage ? Et ça c'est sur un tracteur qui est déjà sorti. En gros la majorité du temps, pour le moment, mon cas c'est, je suis ingénieur essai pour les systèmes avant, donc tout ce qui est prise de force avant, relemage avant et hydraulique. En gros, si pour le moment ils ont développé une nouvelle prise de force avant et je teste les composants suivant des procédures de test, etc. C'est le but de tester sous différentes conditions, suivant des procédures qui sont déjà définies ou créer des procédures parce que le produit n'existe pas encore. Et ça, sur différentes phases de tracteur, donc ça peut aller du prochain tracteur qui se sortira en 2024 ou 2025 ou un tracteur qui est déjà, comme j'expliquais avant, qui est déjà sorti et qu'on va monter par exemple, dans mon cas, une prise de force avant différente. Quand t'es dans le tracteur et c'est toi qui essaye ou t'as une équipe ? Je mets les mains, c'est ça que j'aime bien, c'est le terrain. Je suis beaucoup sur le terrain et on a un atelier, un atelier que tu retrouverais par exemple dans une concession. Il y avait des mécanos dédiés, un mécano qui fait de l'hydraulique, un mécano qui fait de l'électrique, un qui fait du test global, etc. En gros, moi, je suis là pour le guider. Donc en fait, il part pas, par exemple, je reprends encore mon exemple de la prise de force avant. Il part pas comme ça, il sait pas où il va. En gros, c'est à moi de lui dire où tu vas, où il va. Et après, je lui dis, il me faut le capteur là, à cet endroit, etc. Et lui, il est là aussi pour me guider parce que forcément, en étant mécano, il voit des choses que forcément, je verrais peut-être pas. Et en fait, c'est un binôme. C'est ingénieurs, mécano, ensemble, on essaie de faire quelque chose et c'est comme ça que ça marche. D'accord, ok. Et puis après, tu remontes tout ça pour dire, c'est bon, vous pouvez vendre la prise de force ou non, ça marche pas, faut changer quelque chose. Ou pas, où il y a une modification, où il y a eu un problème et là, on repart sur une phase d'avant, etc. Et c'est ça que j'aime bien. Du coup, quand je parle des terrains, je suis vraiment dans le tracteur ou en labo. C'est les deux. Il m'est arrivé de passer peut-être trois semaines dans le labo à tester le même composant parce qu'il y avait un problème. On a résolu le problème, ça allait mieux. Et après, ça peut aller super vite. Et puis, je me suis retrouvé, peut-être deux semaines après, j'étais chez un client et je lui prêtais le tracteur pour qu'il essaye à broyer. Et je suis allé chez lui, je lui ai dit, ben voilà, je vous ai monté ça. C'est toujours des montages un peu bancals. Par exemple, tu vois, on avait mis, par exemple, c'est une anecdote, on avait mis un bouton pour mettre la prise de force avant. Donc normalement, tu as la poire pour mettre la prise de force. Et en gros, on avait monté un bouton sur l'aile que j'avais mis avec deux rils en. Et donc, lui, il essayait d'appuyer sur la poire, mais ça ne marchait pas. Alors, il commençait à se narrer. J'ai dit, non, non, c'est là-haut. C'était justement une petite anecdote du dernier test au fond. Mais c'est bon. On ne se rend pas compte, mais même chez les gros constructeurs, finalement, il y a une phase de prototypage où on fait un peu des trucs à l'arrache pour être sûr que déjà que ça fonctionne avant de passer à l'industrialisation. C'est le fonctionnel. C'est ça. Alors, du coup, tu as dit que tu étais en Autriche, donc ça ne fait pas ça à Saint-Balentine, comme on dit, c'est cette usine-là ? Oui, c'est une usine-là. Donc, j'ai du CASIH ? Je suis ingénieur essai chez CNH, donc le groupe. D'accord. Donc, en fait, nous, on ne parle pas en marque, on parle en plateforme. Donc, c'est vraiment, on ne va pas dire, voilà, je vais tester, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, le dernier, Maxoum, qui est sorti. Non, c'est, je vais tester la plateforme châssis court. Voilà, d'accord. Et du coup, on ne résonne pas en termes de marque. C'est vraiment à la fin, quand on voit la differentiation des marques, je pense notamment à la manière de conduire. Chez Newland, par exemple, c'est l'impulsion. Et chez CAS, c'est le pousser simple dans une direction, le pousser unidirectionnel. Et en gros, la différence, ça se fera là, c'est que ça se fera chez les clients, ou à la limite en fil test, mais pas à mon niveau, que ça soit un bleu, un rouge ou un blanc. Bleu, blanc, rouge. Mais t'apportes. Voilà, c'est ça. D'accord. Du coup, ça, c'est ta première expérience pro ou il y a quelque chose avant ? Alors, je vais peut-être repartir de zéro par où je suis arrivé. Peut-être mes études d'abord, parce que je ne suis plus étudiant depuis pas longtemps, du coup. D'accord. Moi, ça fait deux ans que je suis chez CNH maintenant. Je suis sorti d'école d'ingénieur il y a deux ans maintenant. Et en gros, j'ai fait l'énime à Metz, c'est l'école nationale d'ingénieur de Metz. Du coup, j'ai fait mes études là-haut, j'ai commencé directement après le bac. A l'époque, c'était sur dossier. Tu rentres par sur dossier et en gros, t'as cinq ans à faire, t'as deux ans de prépa intégré et après, tu passes dans le cursus ingénieur. Et en fait, ce qui s'est passé, je suis parti là-haut en première année. J'ai fait ma première année. La première année, c'est que tu fais ton premier semestre et après, tu pars en stage. C'est là que vient la première expérience que j'ai eue, enfin vraiment ingénieur. Après, là, je vais peut-être perdre un peu de jambe, mais en gros, juste avant l'école d'ingénieur, j'étais parti en Angleterre faire un stage d'un mois chez CNH déjà. Ah, trop bien. J'avais fait stagiaire pendant un mois à l'usine de Basildon en Angleterre. Qui produit les tracteurs en New Holland, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Ex-usine Ford dans le temps. D'accord. Et du coup, j'étais dans la logistique. Et ensuite, entre la première et la deuxième année d'école d'ingénieur, je suis parti en Irlande, tout seul avec ma voiture. 17 heures de bâton. Ça, je m'en souviens. Ça faisait comme ça. C'est long, c'est long pour aller là-bas, oui. Et c'est 17 heures l'aller et que 9 heures le retour. Pourquoi ? Ça tourne dans l'autre sens. C'est ça. Je suis resté deux mois là-haut pour un peu améliorer mon anglais. En fait, j'ai travaillé chez Makel. Ah, d'accord, toi aussi. Pourquoi toi aussi, toi aussi ? J'ai bossé pour Makel, oui. Ben voilà, j'ai taffé là-haut. J'ai fait deux mois au montage. Vraiment ouvrier. J'étais en fin de ligne des enrubaneuses traînées. Et après, ils ont switché la ligne en milieu d'été et on est passé à faire des pailleuses. Et j'étais vraiment un élément clé. Je montais les moteurs pour la turbine devant, là. Oh bien, d'accord. Du coup, je montais le moteur. Donc, c'était le travail à la chaîne. Je voyais ce que c'était. C'était sympa. Du coup, j'ai bien visité et un peu perfectionné mon anglais. J'imagine, parce que là, tu n'as pas le choix. Tu n'étais pas avec des Français à 100% anglais. C'est ça. J'étais tout seul. Mais bon, c'était bien. Et du coup, je reviens à ma deuxième année d'école d'ingénieur. Et je suis parti en stage chez Amazon. Pas Amazon, la logistique. Amazon, les machines agricoles. Je suis parti à côté d'Ausnabrück, au siège. En Allemagne. C'est là que j'ai commencé ma première expérience germanophone. Du coup, chez Amazon, j'ai commencé six mois. C'était un stage en plusieurs étapes. C'est ça bien. Six mois, j'ai appris à travailler le métal. Donc, tout ce qui est fraisage, perçage, tournage, etc. J'ai appris là-haut. C'était super bien amené. En fin de ces six semaines, j'ai dû faire une semaine de montage. Où j'ai monté des épargneurs en gré sur la chaîne. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est qu'ils m'ont mis au BE. Parce que je savais comment était fait le produit, puisque j'en avais monté. Et du coup, j'ai passé peut-être neuf semaines en BE. J'étais dans le département technique d'épargne. Donc, c'était vraiment le design à l'époque. Précise, le BE, c'est le bureau d'études. C'est pas qu'ils ne connaissent pas trop. Du coup, je développais des bancs d'essai pour les épargneurs en gré à l'époque. D'accord. C'était mon projet principal. En fin de stage, il y a ce qu'ils appellent le Amatechnica. En gros, c'était juste avant l'agré Technica, mais que pour Amazon. Et encore, ils invitent des clients du monde entier. Et c'est un show énorme avec plein de machines autour de l'usine où il y a des champs. Donc, démonstration un peu comme Innovagri, des machines au champ. Mais vraiment qu'Amazon. Avec un show super beau, avec des tribunes, etc. Restauration typicalement. Une vente aux enchères. Et il y avait Richie Bross qui était là, qui vendait des machines. Et il y avait un petit groupe de Français. Je me souviens que j'avais vu à l'époque. Je connaissais les gens de chez Amazon. Et puis, j'avais vu quelques clients à l'époque. Et c'était sympa de les voir là-haut. Et du coup, ça, c'était le premier stage. Du coup, tu as fait l'anglais en Irlande, en Angleterre. Mais là, tu te retrouves en Allemagne. Tu parlais déjà un peu allemand avant de partir. Pas du tout. C'était vraiment le grand saut. J'avais fait allemand à l'école, quoi. C'est tout. Du coup, c'était juste mon niveau de base d'allemand. Donc, au début, c'était super compliqué. Les gens, ils switchaient vite en anglais. C'était un peu le problème. Mais bon, c'était le jeu. Mais bon, avec le temps, au bout de 3-4 mois, tu commences à t'y faire. J'ai de la chance parce qu'à Osnabrück, c'est là que tu parles l'allemand parfait. Enfin, dans la région-là. C'est plutôt la région d'Hanovre. Vraiment, ce qu'ils appellent le Hordeutsch, c'est grande langue allemande. Vrai. Non, non, mais c'est ça. C'est sans accent. C'est le plus simple. Où tu ne peux pas faire mieux. En fait, ce n'était pas voulu. Mais j'ai de la chance. Je suis tombé là-haut. Je suis rentré de là-haut. Je commençais à avoir un niveau. Enfin, je comprenais bien. Pas mal, ouais. Du coup, ensuite, 3e année, tu l'as fait entièrement à l'école pour continuer avec l'école Lennie. Et en fait, du coup, comme ils se sont rendus compte que j'avais un niveau d'allemand pas trop mal, on a l'opportunité. Donc, en fait, ce qui se passe normalement, le cursus normal, c'est que tu vas en 4e année, tu choisis une spécialisation. Et après, tu te re-spécialises encore plus en 5e année. D'accord. Tu as des spécialisations diverses et variées. Enfin, une très connue chez nous dans notre école, c'est la MRT. C'est la Messe Racing Team. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est des Formula Student, ça s'appelle. C'est les écoles qui font... Il y en a très peu en France. Tu dois avoir 5 écoles, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, ils font des voitures de course, comme une F1, qu'ils construisent en un an. Et ils font des courses à la fin. En fait, en 5e année, tu peux te spécialiser pour construire la voiture, justement. C'est une bonne opportunité après d'aller travailler chez un constructeur. Ouais, c'est super, ouais. Mais du coup, moi, je n'ai pas fait ça. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait une spécialisation... Tu pouvais partir en Allemagne en double diplôme. Donc, en fait, le double diplôme, c'était avec l'université de Kaysers-Lauternes. En direction de la France, c'est à une heure, même pas, de la frontière, près de Sarbrück, là-bas. D'accord. En gros, on pouvait... Il y avait 3 masters au choix. Il y avait peut-être développement. En gros, c'était pareil. C'était du bureau d'études pur. Apprendre à faire du bureau d'études. Il y avait production. On apprenait à gérer une chaîne de prod, etc. Et la troisième, ce que j'ai fait, c'était spécialisé dans les véhicules commerciaux. En gros, si je traduis, c'est commercial véhicule. C'était vraiment axé sur le véhicule, comment fonctionne un véhicule, les différentes régulations de véhicules. J'ai fait du train, du camion, de la machine de chantier. J'avais un cours de machine agricole avec un gars de chez John Deere. C'était, par exemple, les machines de chantier, c'était un de mes cours préférés. C'était avec un gars de chez Terex, Démag, les grues. C'était génial. Mais pareil, les trains, c'était un gars de chez Siemens. Comme j'aime bien du pratique, ce qu'il fallait. Et du coup, c'était un master en deux ans. Et en fait, à la fin de ça, j'obtenais mon diplôme d'ingénieur en France et mon diplôme master allemand. Ah, bon, d'hier. C'était parfait. Et du coup, juste avant de commencer ça, je suis parti chez classe, en stage. Parce qu'en fait, j'avais quand même un stage à faire. J'ai été chez classe de nouveau en Allemagne, à Badseolgo, dans Baden-Württemberg. Donc près de Stuttgart, là-haut. D'accord. Là-haut, par contre, c'est chaud. La langue, c'est pas l'allemand. Non, c'était le Swab. C'est un dialecte presque. Et du coup, c'était de nouveau, je recommençais à zéro, je prenais du coup. Tu comprenais plus rien. C'est ça. Je parle allemand, mais plus, en fait. On se plane nos accents en France, mais finalement, on se comprend d'une heure au sud. C'est ça. C'est exactement ça. Mais le pire avec ça, les langues en Allemagne, par exemple, c'est qu'un allemand, par exemple, la chambre d'Autriche, il y a des régions comme le Tirol ou le Vorarlberg, c'est des deux langues d'Autriche. Les gars, ils comprennent pas, alors qu'ils parlent allemand. D'accord. J'avais été demandé si en Autriche, t'arrivais quand même, si t'es à peu près pareil ou pas. Non, mais il s'est passé exactement la même chose que quand je suis arrivé dans le Baden-Württembert. C'est qu'en fait, j'étais là, je dis, ouais, mais je parle allemand, mais pas l'allemand de ici. Du coup, c'était un peu compliqué au début. Et pareil, chaque fois, c'est trois, quatre mois d'adaptation. Ouais. Et puis aujourd'hui, je comprends quasi tout, mais c'est encore pareil, il y a toujours des expressions que tu connais pas, etc. Que tu connais l'expression en allemand, mais qu'en fait, tourner dans le dialecte, c'est même plus du tout la même chose. C'est vraiment la langue qui était la barrière à chaque fois, mais à chaque fois, je prends le temps et puis j'essaye de m'intégrer comme ça rentre bien. Et du coup, tu parles six langues différentes, finalement. Ouais, toutes basées sur l'allemand, quoi. Alors, il faisait quoi chez Classe, où tu étais ? Chez Classe, c'était l'usine de Bad Soul Go. À l'époque, il faisait les remords Cargos, ce qu'on a été vendu à Fliegueul, là. Plus tous les outils frontaux des Jaguars, des encileuses. Donc, tout est fait là-haut. Plus toute la gamme fourrage, donc Andainer, Volto, les Toupies, et Pocheuse, les Discos. Tout est fait là-haut. Ah oui, donc ça doit être une grosse usine, encore. C'est l'usine fourrage de Classe, en gros. Pour faire simple, tu as tout le fourrage qui est fait là-haut, sauf, en gros, WAPI, qui est l'usine en France, à côté de Metz, ils font les presses. Elle est rattachée plus ou moins. Peut-être, il ne faut pas le dire, ça, mais elle est plus ou moins rattachée à Bad Soul Go. En gros, si tu veux, c'est la même business unit, ça s'appelle. En gros, ils ont la business unit 4H, et dedans, tu as l'usine de Soul Go et l'usine de Classe de WAPI. Alors ça, c'est ton dernier stage, c'est ça ? C'était mon stage de quatrième année. Ah non, d'accord. D'accord. Donc là, je suis à deux stages à l'école d'ingénieur. Et après, ce qui se passe, c'est que j'ai fait mes deux ans, mes deux semestres normaux à l'université en Allemagne. Donc, il faut savoir que le système allemand, il est différent. C'est qu'en gros, tu peux très bien, excuse-moi du terme, mais tu peux torcher tous tes cours en deux semestres. Ou alors, tu fais comme beaucoup, tu prends ton temps, tu valides 3, 2 matières par semestre, et tes études, elles peuvent durer 10 ans. Ah ouais ? Si tu as le temps et que tu n'es pas pressé de travailler en Allemagne, c'est que tu prends ton temps, tu valides tout. Les mecs, ils sont bons, ils sont excellents, ils valident tout. Alors, le système de notation, c'est pareil, ils sont à 5, c'est la pire note, 1, c'est la meilleure note. Mais en gros, ils valident tout à 1, enfin 1,5, quoi. Parce que justement, ils n'ont que ça. Moi, j'ai validé tout en deux semestres. Ah, ça va, c'est pas... ça allait. Parce que j'ai des facilités à l'école, depuis que je suis tout petit quand même. Mais il faut préciser que j'ai validé les deux semestres à 2,4, ce qui n'est pas dégueu, je suis au-dessus de la main quand même. En gros, c'est comme ça que, du coup, tu fais tes deux semestres, tu as un projet à faire à l'école obligatoire. D'accord. J'ai fait un projet sur la fabrication additive hybride. En gros, c'est... pour faire ça, pour ne pas perdre tout le monde, c'est... Tu prends un procédé additive, donc c'est impression 3D, basiquement, à laquelle tu combines un procédé normal, comme le tournage, le fraisage, le décompagnement. Ah, intéressant. Et en gros, le but du projet, c'était de faire une matrice dans laquelle tu répertoriais quel process est compatible, en avant ou a posteriori, ou avant ou après le procédé de fabrication additive, et dire si c'est compatible, si c'est faisable. C'était ça, mon premier projet. Et après, une fois que tu as fait ce petit projet pour l'université, et la thèse de master, je l'ai réalisée chez CNH en Autriche. Et le sujet, c'était de réaliser un banc d'essai pour tracteur, pour tester les fonctions du tracteur. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, je l'ai su après, parce que quand j'ai été embauché, que j'avais ce boulot à faire, en fait, les tracteurs, quand ils arrivent dans le département test, chez nous, ils arrivent de l'usine. Et en fait, nous, on est un client de l'usine. Donc en fait, on a ce qui s'appelle un PDI. Le PDI, c'est une procédure de vérification. Et ça, le PDI, c'est connu, par exemple, chez tous les concessionnaires CNH. En gros, le tracteur arrive chez vous, et vous avez une liste, une checklist. Est-ce que ça, c'est bien serré ? Est-ce que ça, c'est propre ? Est-ce que c'est bien monté ? Etc. Les remarques. Donc, s'il y a des trucs qui paraissent débiles, il y avait un boulon qui n'était pas serré. Ça arrive. Mais voilà, ça arrive. Et du coup, on a ça à faire, un peu plus poussé que ceux des concessionnaires, parce qu'on va vraiment chercher loin, parce que ce qu'on recherche en tant qu'ingénieur test, c'est le produit parfait. Malheureusement, il n'existe pas encore, mais on recherche le produit parfait. Donc, tous les défauts qu'on voit quand ça arrive, on a une procédure de test à faire. Et du coup, pourquoi j'en viens là ? C'est parce que le banc d'essai, en fait, c'était pour tester toutes les fonctions du tracteur avec un seul banc d'essai. Parce que ce qui se passe, c'est quand moi, j'ai fait mes premières procédures de test, mes premières vérifications de tracteur qui arrivent de l'usine, il faut le passer au banc. Alors, tu te mets sur le banc d'essai, le dynamomètre, les connus là qu'on a, c'est Egers. Tu vas dessus, tu fais ta courbe de puissance, tu regardes si tu es dans les normes, voilà. Ensuite, il faut que tu testes l'hydraulique. Donc là, il faut que tu fasses ce qui s'appelle la procédure EOECD. Ça, en gros, c'est tester ta puissance hydraulique et ton débit et tes flux, etc. Et en gros, ça, fallait le faire aussi. Et c'est un autre banc. Ensuite, il fallait faire la courbe sous charge. Quand tu roules, là, qu'est-ce que tu fais ? Tu dételles tout. Tu as-t-elle une remorque qui est chargée avec du béton ? Et tu roules. Tu vas faire la côte la plus compliquée qu'il y a dans le coin. En Autriche, c'est facile à trouver. Et puis, tu peux même aller encore plus loin. Par exemple, tu peux tester les fonctions ton relevage. Et pour ça, en fait, qu'est-ce que tu fais ? Tu as-t-elle tout simplement... Ce qui est bien où je suis, là, en Autriche, c'est qu'on a quasiment tous les outils d'une ferme. On a des déchômeurs, des rotatives, on a des chargeurs, on a des faucheuses. On a une très large gamme d'outils qui permet, en fait, de pouvoir aller tester un peu dans toutes les conditions. Donc, en mon cas, pour la prise de force avant, je me sers beaucoup de la faucheuse frontale ou du broyeur que je mets à l'avant. Et en fait, ça m'aide à tester. Et en gros, pour tester la prise de force, pour tester l'hydraulique, pour tester le relevage, etc., tu pouvais le charger plus ou moins. C'était un bon projet. Un projet qui est devenu réalité ? Malheureusement, non, parce qu'en fait, le budget n'était pas forcément là. On parlait quand même d'un projet qui était à six chiffres. Ah oui, ça ne m'étonne pas, oui, parce que c'est pas assez clévant, mais bon. Du coup, voilà, avec toute la programmation, etc., on arrivait aux six chiffres. Et pour l'entreprise, il faut qu'elle y voit un avantage et un retour sur investissement rapide. Ouais, bon. Et malheureusement, sur un bon comme ça, un retour d'investissement rapide, ce n'était pas forcément le cas. Du coup, c'est pour ça que ça n'a pas été plus loin. Et c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé le voir construire. C'est tout le monde bien, tu fais une thèse et tu le vends en réel, quoi. Alors la thèse, c'est la fin du diplôme ou pas ? C'est ça. En gros, j'ai fait ma thèse, j'ai fait un rapport de thèse que j'ai envoyé à l'université. Ils m'ont donné une note pour ce rapport. Et puis après, une fois qu'ils ont lu le rapport, tu as un entretien avec un professeur. Le professeur, c'est quelqu'un qui est docteur. C'est un mec à Bac plus 7 ou Bac plus 9. Et du coup, tu lui fais un rapport de ce que tu as fait. Tu lui expliques tout. Et après, il a des questions et tu dois répondre aux questions. Et j'ai fini la thèse avec toujours le système de notation allemand. J'ai validé à 1.8 la thèse. C'était pas mal. Et du coup, dans la foulée, ils m'ont embauché chez CNH. Dans un premier temps, je faisais l'analyse de vibrations et de sons. En gros, si tu veux, aujourd'hui, on est capable, avec le son qu'émet, par exemple, une boîte de vitesse, de savoir quel pignon ou quel endroit du tracteur est cassé. Ah oui ? En gros, c'est avec les fréquences, etc. Tu arrives à dire quel pignon est cassé dans la boîte parce que ça émet telle fréquence, etc. Et quand c'est pas de la boîte ou c'est pas du pignon, etc. Alors là, tu tombes peut-être plus vers les roulements. Parce que les roulements, tu reconnais, ça a des bruits caractéristiques. Ou alors, vraiment, autre chose, l'hydraulique. Et l'hydraulique, ça m'a tout de suite un peu passionné. Et celui qui s'occupe de l'hydraulique, il a vu que je commençais à regarder un peu vers l'hydraulique. Et tout doucement, il a pris en prise. Il a dit, toi, tu vas venir dans mon groupe. Du coup, j'ai switché vers l'hydraulique. Et prise de force avant, du coup, vraiment, si on regarde ce que je fais aujourd'hui, et j'y suis toujours. Et on teste toujours des prises de force. Et ce qui me plaît dans l'hydraulique, dans le côté d'un département-là d'hydraulique, c'est qu'en fait, on a des problèmes qui arrivent. Il y a des problèmes chez tous les constructeurs, mais il y a des problèmes qui arrivent des clients. On a des retours clients. Et en gros, le but, si les équipes techniques sur le terrain, c'est des problèmes inconnus, ils sont super compétents. Enfin, je ne sais pas pour faire la pub, mais les gars chez CNH sur le terrain, les responsables techniques sont hyper compétents. Et s'ils ont un problème, là, on revient vraiment directement vers l'usine. Et là, ça va aller chercher sur des gros problèmes. On met les moyens pour trouver la solution parce qu'un tracteur qui est en panne chez un client, c'est inadmissible. C'est le but. Et du coup, on doit vraiment aller chercher le plus rapidement possible la réponse au problème et trouver une solution. Quand tu as un problème que personne n'arrive à résoudre, ça peut monter jusqu'à toi. Et toi, tu vas essayer de le reproduire pour trouver d'où il vient. Exactement. C'est exactement ça. On essaie de le reproduire. On demande, par exemple, des fois, il y a des techniciens terrain d'usine qui vont directement chez le client pour faire des mesures. Parce que ça, ce n'est pas non plus à nous de le faire. Parce qu'on a vraiment une équipe dédiée à l'usine qui fait la réponse au problème des concessionnaires, si tu veux. Et si jamais eux n'ont pas la réponse, ils vont se tourner vers nous. Nous, on est vraiment l'ultime recours. Après nous, si on n'a plus la réponse, là, il y a un problème. Parce qu'il faut savoir que la team engineering, la team, en gros, on est vraiment une équipe de recherche et développement. En Europe, elle est sur trois sites. Tu as des sites en Italie, en Autriche et en Angleterre. Et du coup, en fait, si jamais nous, on n'a pas la réponse sur nos produits, parce qu'en fait, on regarde vraiment les produits qu'on produit à Saint-Valentin. Donc, qu'est-ce qui est produit à Saint-Valentin ? Tu as tous les tracteurs Stier. Stier qui a malheureusement disparu en France. Mais il y a les tracteurs Stier. Tracteurs quasi H. Tous les tracteurs quasi H, pour donner des noms du Luxum, à l'Octum, pour donner une idée, c'est 90, 340 chevaux. D'accord, ouais. Et après, il y a Newlande qui produit tous les HD. Je ne sais que les HD, c'est 275 chevaux à 340. Et du coup, c'est les produits que nous, on fait à Saint-Valentin. Mais ça se peut que des fois, moi, je travaille aussi sur des produits qui ne sont pas faits à l'usine. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un produit qui est fait à Modène, en Italie, en bleu. Et du coup, si je reviens un peu en arrière, tu n'as pas parlé de ta 5e année en France ? C'était en même temps qu'en Allemagne, en fait ? Je n'ai pas fait. J'ai quitté l'école en France. Ah oui, ok. En 5e année. J'ai pu remis les... Enfin, sauf pour ma remise de diplôme, mais encore, même pas. J'ai juste été hors pas. Pour l'histoire, le jour de la remise de diplôme, je passais mon permis camion. Ah, il y a autre chose à faire, quoi. Ce diplôme d'ingénieur, c'est ingénieur généraliste, non ? Comment ça s'appelle ? À l'école de Metz, je suis ingénieur généraliste en mécanique. En Allemagne, je suis diplômé d'un master spécialisé en véhicules commerciaux. Donc, en fait, tous les véhicules lourds. En véhicules lourds, en fait. Donc, on peut faire des études d'ingénieur généraliste et tomber dans le machinisme agricole, alors ? Honnêtement, il faut la passion, quand même. D'accord. Oui, on peut tomber dedans, mais je pense qu'il faut quand même être déjà captivé par la machine. Dans ton école, il y en avait d'autres qui faisaient un peu de machinisme agricole ou pas du tout ? Il y avait beaucoup d'agriculteurs, de fils d'agriculteurs. D'accord. Qui se dessinaient au machinisme agricole ou pas forcément ? Par exemple, mon meilleur pote, il était fils de paysan. Et aujourd'hui, il est ingénieur chez Bugnot en 52. D'ailleurs, dédicace, il regarde. Ah bah oui, carrément. Comment il s'appelle ? Gabon, il s'appelle. Salut, Gabon. En plus, il vient de Palandre par chez toi, là-bas. Le monde est petit. Ce que je voulais dire, c'est qu'on parle toujours des études genre BTS, génie des équipements agricoles, Master, Mathéa, ou tous ces trucs-là. Mais finalement, tu vois, tu as fait aussi un diplôme d'ingénieur qui n'a pas forcément tout à voir en agricole. Voilà, ça ne t'empêche pas de travailler parce que le podcast, il est là aussi pour s'ouvrir sur le monde extérieur. Et dire, on existe. Même avec vos études basiques, vous pouvez travailler sur des tracteurs, ça marche. C'est simple, c'est de la mécanique, de l'hydraulique et de l'électrique. Il n'y a rien de plus compliqué, enfin, il n'y a rien de moins compliqué aussi. C'est comme une voiture. Si on aime bien les voitures, c'est pareil. Si on aime bien, je n'en sais rien, un frigo. Non, mais il y a aussi ce qu'on appelle le hardware, c'est le bloc. Et on a aussi, de toute façon, c'est toujours ensemble hardware, software. Donc, le bloc physique et ce qu'il y a derrière. C'est toujours, en fait, quand on est ingénieur, normalement, on s'est touché à tout. C'est vrai. En théorie. Comment tu es tombé dans le machinisme agricole ? C'est quoi l'histoire ? C'est comme au Bélix que je suis tombé dans quand j'étais petit. J'ai de la chance d'être tombé dans la bonne famille, disons. Mon grand-père et mon père m'ont vraiment donné cette passion, depuis tout petit. Parce que pour l'histoire, du coup, je peux le dire, ouais, je le dis là tout de suite. Enfin, en gros, mes parents, mon grand-père, c'est une concession agricole, une machine agricole, en Lorraine. Mais du coup, depuis tout petit, je baigne de l'an. Ah bah oui, mécaniquement. Je vais tout le temps dedans. Voilà, j'adore ça. Du coup, pour en revenir à toi, pourquoi tu as choisi ce métier-là, par exemple, d'être, du coup, on va dire ingénieur test dans l'usine ? Pour le moment, je me suis dit, mon plan de carrière, c'est une première période où je vais faire ma propre expérience et la deuxième partie, ce serait de reprendre l'entreprise familiale. Et ça, on en reparlera après si tu veux. Et du coup, pourquoi ce métier ? Alors, je ne sais pas vraiment parce qu'en fait, ingénieur test, on m'a proposé ça à la suite de ma thèse de master et je n'étais peut-être pas forcément destiné à ça parce que les deux stages précédents, c'était du design. Donc, en fait, j'étais là à dessiner des nouvelles pièces. À la cinquième année, ça vient aussi parce que je vais beaucoup sur le terrain, en règle générale. J'ai dit, je veux un truc terrain. Je voulais du terrain parce que le terrain, le contact avec la machine, c'est vraiment autre chose que derrière un ordinateur. Ouais, c'est sûr. Contact machine et contact retour client, etc. Et ça, j'avais eu du mal à le trouver en étant designer, ce qui est à Saint-Valentin pas forcément le cas parce qu'en fait, on a la chance que les fermes, c'est des petites structures d'environ 30 hectares avec peut-être quelques bêtes. Les plus grosses exploitations, elles ont 100 bêtes grand max. Et en gros, 80% des ingénieurs designers chez CNH, ils ont une ferme à côté. Ah ouais, c'est vrai. Et dans le département test, on doit être 3 ou 4 à ne pas avoir une ferme à côté. Donc en fait, il y a vraiment cette expertise retour client que je n'avais pas forcément retrouvée quand j'étais chez Classe ou Amazon parce que j'étais derrière mon bureau et je n'avais pas... Je faisais mes trucs, j'avais la tête dans le guidon et voilà. Toujours du terrain, ouais. Que là, tu es à l'intersection où tu vas travailler du coup avec le bureau d'études mais aussi avec les retours du client et puis aller dans le champ. C'est vrai que c'est à l'intersection de tout finalement. C'est ça que j'adore, c'est que tu chopes des infos un peu partout. Notre but, c'est vraiment de donner les meilleurs retours possibles, objectifs, pour pouvoir espérer avoir le meilleur produit du marché. Après, c'est encore pareil, on n'est pas infaillible. Sinon, ça se saurait, il n'y aurait que du bleu ou du rouge dans la nature. Je dirais mon père, ils ont encore tous des garages. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et il y en aura toujours, je pense. C'est bien. Ça ressemble à quoi une semaine type ? C'est vraiment ça le nom du job ? Ingénieur test validation ? C'est comme ça qu'on peut dire ? Oui, ingénieur test tout court. C'est la traduction, j'imagine, de l'allemand ou de l'anglais. Ça ressemble à quoi une semaine type ? Je me lève, je vais au boulot. En gros, tu reçois en début de semaine ou la semaine d'avant ou n'importe quoi, tu reçois des tâches de ton N plus 1, plus 2. Différentes tâches, par exemple, ça peut être classer n'importe quoi. Tu dois aller voir pour aider le mécano à monter le nouveau composant là ou lui expliquer quelque chose. En gros, tu reçois les tâches et après, tu vois ce qui vient. Et il y a des tâches qui sont plus ou moins priorisées. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure de problèmes qui viennent des clients, on dit toujours Customer First, traduction client d'abord. En gros, pour faire simple, donc en fait, tu arrêtes tout ce que tu fais, tu fais le problème du client. C'est Customer First, c'est le mot d'ordre. Et ensuite, tu passes aux tâches qui sont prises au 2. Prises au 2, tu arrives sur du tester, je n'en sais rien. On parlait tout à l'heure du télégonflage. Tu vas aller dans un tracteur, tu vas prendre ton ordi, tu vas mettre quelques capteurs. Soit tu regardes s'il y a une procédure de test, soit tu te dis « je vois ça comme ça ». Ce n'est peut-être pas la bonne méthode que je dis, mais tu vois ça comme ça, il faut tester ça. Tu fais des essais, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Puis une fois que tu as fait tes essais, que tu as tout enregistré, que tu as des traces, on appelle ça des traces, des données en fait, avec les capteurs que tu as mis, tu vas analyser ça au bureau tranquille. Et puis après, tu fais ton petit PowerPoint, tu fais ton petit Excel, j'en sais rien. Et puis tu vas présenter ça à ton chef. Un petit résumé de ta phase de test. De ta phase de test, est-ce que tu as répondu aux critères qui étaient donnés ? Est-ce que le test, il est validé ou pas ? Si oui, étape suivante, tu continues. Sinon, tu changes quelque chose, tu vas voir les ingés, tu leur dis « voilà, moi je verrai ça plus comme ça » ou « descends voir à l'atelier, viens voir ce que tu nous as fait comme d'aube ». Non, mais je dis ça, mais des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est des trucs tout bêtes. Il dit « ah ben, j'avais pensé ça comme ça, mais toi, t'es tellement buté, tu l'as monté autrement ». C'est comme ça que tu te rends compte de comment ça fonctionne et ce qu'il faut faire ou pas dans l'usine ou pour le client. C'est vachement intéressant. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail ? C'est me lever le matin et puis me dire « tiens, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Je vais faire avancer la machine agricole ». Ça, ça me passionne. Il faut que ça marche. Il faut aller un peu chatouiller les concurrents. Il faut leur montrer que nous aussi, on sait faire des trucs. Aujourd'hui, une entreprise, ce qui la motive, en général, c'est la concurrence. La concurrence, c'est un truc. Et toi, tu vas te dire « il faut que je sorte encore mieux ». Et c'est ça qui vient. C'est qu'en fait, t'as un nouveau tracteur qui arrive, tu te dis « oh, ils ont fait ça comme ça. Allez, on va voir s'ils arrivent à voir ce qu'on va faire nous au prochain ». Et c'est toujours la guerre comme ça. Et t'arrives à des niveaux de technologie aujourd'hui inimaginables. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, quand je regarde ce qu'on fait, et ça rejoint ce que tu proposes toi avec tes tutos, le client, est-ce qu'il utilise vraiment 100% des capacités que ce qui est développé chez nous ? Mais même nous, on n'arrive même pas à aller à 100% de la capacité. C'est ça le problème. Il faudrait déjà arriver au 10%, 15% à maîtriser 100%. Ça serait magnifique. Genre le client pourrait déjà faire une tonne de choses. Genre un truc débile, utiliser le GPS. Si je résume, ce qui te motive le plus, c'est de pouvoir être à ton poste, faire améliorer le produit et faire en sorte qu'il fonctionne encore mieux ou même mettre des nouvelles évolutions. Oui, exactement. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour bien réussir dans ce poste, à ton avis ? Être à l'écoute et pas trop fermé, disons. Parce qu'en fait, tu es toujours dans ta routine et tu te dis « Ouais, c'est comme ça qu'on a toujours fait. » Et des fois, il faut sortir des chemins battus, comme on dit. Je crois que c'est ça. Tu fais des sentiers battus pour aller chercher, regarder si ça marche autrement, si ça marche pas mieux, justement. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Être ouvert, à l'écoute de ce que les autres peuvent proposer aussi. C'est vrai que moi aussi, j'ai connu ça quand je bossais chez Chaco. Des fois, on avait l'impression qu'il y en a qui étaient un peu butés sur leur position et fermés d'esprit et on se disait « Non, les gars, ils nous écoutent même pas en pierre du terrain. Ils nous croient pas. C'est dommage. Tu te rejoins là-dessus, c'est vrai que c'est super important. Non, c'est sûr. Alors du coup, quels seraient tes trois conseils si demain, quelqu'un veut aller vers un poste d'ingéniartiste comme toi ? Trois conseils pour qu'ils réussissent ? Donc, Claude Duss, il dit « Oublie que t'as aucune chance. » Bon, il faut pas hésiter. Si on veut vraiment du terrain et faire avancer la machine à notre échelle, si c'est ça qui nous passionne, vraiment aller entre le champ réel et l'engineering où les gars, ils ont leur simulation à l'écran. Et puis, en gros, c'est plutôt ça. Si tu veux vraiment pas rester toute la journée devant ton ordi, moi, c'est ce que je peux pas faire. Je fonce. J'ai peut-être pas répondu entièrement à ta question, mais... De toute façon, t'en avais déjà donné peut-être deux, sur trois conseils, t'avais dit « Il faut être ouvert à l'écoute. » Du coup, le troisième, c'est peut-être « Il faut aimer bouger aussi. » C'est vrai que c'est plus confortable d'avoir une petite routine et puis pas trop aller sous la plume, je sais pas quoi, ou aller dans la boue. Nettre les mains dans le cambouis. Enfin, après, c'est un peu pareil. C'est à certaines limites parce que moi, je suis dans un extrême où j'adore aller sur le terrain et en fait, je passe beaucoup de temps à l'atelier, ce que je devrais pas, forcément, parce que je devrais plus passer de temps à analyser les choses, etc. Ou l'abdo, genre, ouais. C'est ça. Mais en fait, je peux pas m'empêcher. Je descends à l'atelier, je vois ce qui se passe, je vois comment ça marche. C'est comme ça que j'apprends, dehors, parce qu'en fait, ça peut être aussi quelque chose. Si t'as la soif d'apprendre, il faut faire ce métier aussi parce que j'en apprends tous les jours. C'est impressionnant le nombre d'informations qu'il faut accumuler. L'hydraulique, par exemple, je l'apprends tous les jours. Dans mes études, malheureusement, il n'y avait pas forcément beaucoup axé sur l'hydraulique. Et en fait, j'ai appris celui-là. Enfin, c'est bien aussi, mais ça donne aussi des perspectives d'erreur. Ouais, c'est ça. Et du coup, il faut avoir soif d'apprendre aussi. T'apprends tous les jours de ce métier. Ça, c'est bien ça. Alors, en parlant de métier, t'as une courte carrière, mais quel serait ton meilleur souvenir professionnel ? C'est compliqué. Ce que j'aime bien, c'est quand je m'amuse dehors. Quand, en fait, tu me sors de l'usine, je suis le plus heureux. Parce qu'en fait, l'usine, c'est bien, mais aller conduire le tracteur dehors, aller essayer, rouler là-haut, faire du champ, j'adore ça. Du coup, en fait, ouais, les meilleurs souvenirs, c'est ça. Un moment particulier, un moment particulier en tête. Je suis allé me promener, en plus, c'était pendant 4 heures. Non, non, mais on avait un problème avec un tracteur qui chauffait. On avait juste les traces et on voyait que le tracteur il chauffait juste au transport. Et mon chef, il me dit, l'usine était fermée. T'as 3 semaines pendant l'août, tout s'est fermé. Et en fait, c'est vraiment chill. Si tu travailles, il n'y en a pas beaucoup qui travaillent, mais si tu travailles, c'est vraiment chill. Il y a zéro stress, t'es bien. Et genre, tu vois, par exemple, le midi, dans le département, on est 30, on était peut-être 5 ou 6. Le midi, on va se faire un resto. C'est une chose qui n'arrive jamais parce qu'on n'a jamais le temps. Et là, tu vois, tu vas te faire un resto. Et du coup, mon chef, on rentre du resto, il me dit, oh bah, non, même pas, je crois que c'était le matin. Il me dit, oh, t'as qu'à prendre la benne, chargée, puis bah, va visiter le pays. Du coup, ma meuf là, qui prend le... J'avais un petit stil, là, j'étais heureux. Je suis parti avec Marmork, je suis allé dans les montagnes. Essayez de le faire chauffer, alors. C'est ça, et en fait... Quand je précisais que t'étais en train d'essayer de le faire chauffer, j'étais en train d'esquiver, j'avais l'ordi à côté qui mesurait ce que je faisais quand même. Attention. Non, non, je suis pas payé à rien faire, ça, faut pas y voir. Non, non, je mesurais, je travaillais, parce que ça, normalement, c'est le job des techniciens d'aller rouler comme ça. Sauf que du coup, on était six, il n'y avait pas grand-chose. Du coup, je me dis, j'y vais, voilà. Et du coup, je suis parti le matin à 10 heures. Du tourisme en tracteur. Le tourisme de l'Autriche en tracteur, c'était la même expérience. Le midi, du coup, ça faisait trois heures et demie que je roulais. Je dis, je vais rentrer, il était midi et demie ou une heure et demie, je n'avais pas mangé. J'ai dit, allez hop, je m'arrête, j'ai mis le tracteur avec la bête sur le parking du McDo, je suis allé manger mon McDo et je suis en partie. Enfin, voilà. Tu souvenirs, après, il y en a plein, c'est le sujet de la chance. On est vraiment une équipe, une cohésion d'équipe. Ça aide parce que je parle allemand, mais on a une cohésion d'équipe qui fait qu'en fait, tu t'entends bien avec tout le monde et tu passes tout le temps du bon moment. Tu rigoles, c'est bonne enfance. On rigole, on travaille. Il y a un temps pour tout, mais vraiment bonne entente et c'est ça que j'aime bien. C'est important le jour le jour. Sinon, si tu vas en marche arrière au travail tous les jours, c'est difficile. Si tu as une boule au ventre, quand tu vas au travail, on change de boulot. En parlant de boule au ventre, tu aurais un pire souvenir, un truc qui t'est arrivé vraiment pas cool dans ta carrière pro. Quand tu es tout seul sous le froid, que tu es le dernier pingouin qui est là, que tu as, j'en sais rien, un dernier truc à finir avant le week-end, qu'il est, tu dois y aller, tu dois rentrer en France, tu dois y aller. Mais l'autre, il t'a donné une deadline, le chef t'a donné une deadline le vendredi soir et que tu es là dans le froid glacial à essayer de déboulonner une pièce qui a été mal conçue par un saleté d'ingénieur et que tu es là, tu hurles dans le truc en français. Alors c'est rigolo parce que personne ne te comprend que tu es là dehors dans le froid. Ça doit être un pire. C'est une histoire vécue ça. Ça descend mal les températures en Autriche ? Par exemple, hier on avait moins 15. Ah oui, d'accord, pas mal. Est-ce que tu as un métier dans le machinisme à l'école que tu ne voudrais jamais faire ? Non, parce que c'est un beau métier le machinisme à l'école. Ah ouais, tu ferais tout ? Ouais, c'est le plus beau métier du monde. Honnête. C'est beau ça. Non, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Attends, tu peux faire tellement de choses, tu peux faire tout. Puis même quand tu dis machinisme, tu peux même pousser encore plus loin, tu peux faire de la mécanosodure. Parce qu'en fait, tu fais tout dans l'école. C'est ça qui est bien. Aujourd'hui, c'est ce que je disais, j'étais chez Arlande Pulvérisation, je disais que j'avais le podcast à faire tout à l'heure et il me demandait qui est-ce que j'interviewais. Je dis, je ne vais pas interviewer n'importe qui ici finalement, même tes gars qui assemblent tes pulvés parce que pour moi, ils travaillent dans le machinisme à l'école. Ah bah c'est vrai, tu as raison, tu vois. Une grande famille. D'accord. Alors du coup, vice-versa, c'est pareil. Si je te demande un métier que tu ne voudrais jamais faire, est-ce que tu as un truc, un rêve un jour que tu voudrais faire ou pas ? C'est reprendre la concession parce que voilà, je suis né dedans. C'est ma deuxième maison. Mais voilà. Après, un métier. Là, en vrai, honnêtement, j'arrive à un stade où j'aime mon métier que je fais actuellement. C'est ingénieur test. Pour moi, c'était déjà le Graal parce qu'en fait, tu t'alliais terrain. C'est tout ce que j'aimais. C'était terrain, terrain, terrain. un an. Je suis à peu près. Alors que là, tu vois, demain, j'ai un truc à faire. Je sais qu'après, il y a encore une étape et encore une étape et encore une étape et si j'arrive au bout. Est-ce que tu penses qu'il faut quand même être aussi issu du monde agricole pour réussir dans des travaux du machinisme agricole ? Non, pas forcément. C'est un métier qui est tellement ouvert. Tu peux tout faire. Tu peux tout et rien faire. Par exemple, nous, on a des mecs qui font de la finance. Alors, ils ne connaissent peut-être rien en machinisme mais ils travaillent dans le machinisme. Travaille dans le machinisme, c'est vrai, par exemple. Exemple tout simple. Maman, elle n'est pas issue du monde agricole. Elle travaille dans une entreprise de papa, toujours concesse. Elle est administratrice des ventes. Donc en fait, son métier, c'est de faire les commandes aux fournisseurs et du coup, toujours commander les choses et puis après, voir les configurations qui ont été proposées par les vendeurs, etc. Mais elle n'est pas du monde agricole. Et du coup, mais aujourd'hui, en fait, ça vient tout seul avec le temps. Aujourd'hui, je peux dire à maman, ce T7 là-bas, il faudrait que tu mettes une prise de force avant, deux giros, je n'en sais rien, et des roues en 710. Mais elle va te le faire et elle sait de quoi je parle parce qu'à force de commander, elle s'est renseignée peut-être un peu, etc. Non, aujourd'hui, je suis capable de te parler même avec maman qui n'est pas issue du monde. Quand je parle du boulot, voilà, ce n'est pas forcément de sa tasse de T. Tout le monde peut, en soi. Mais tu as raison, c'est vachement important de dire ça parce que souvent, moi, j'ai entendu même dans mes posts précédents que si on cherche quelqu'un à embaucher, il faut qu'il soit du monde agricole. Et je trouve que même parfois, nous, ça nous desservait parce que quand on a des gens du monde agricole et notamment des fils de paysans, ils arrivent déjà avec un esprit vachement biaisé et des fois, ils vont te faire évoluer le produit dans le mauvais sens tout ça parce qu'il y a 5 ans, leur père, il voulait faire je ne sais quoi et ça n'a plus rien à voir. Et c'est un peu dommage alors que d'ailleurs, même dans d'autres métiers, on va dire qu'ils ne sont pas du machinisme agricole, comptable, tu peux être comptable partout, il n'y a jamais quelqu'un qui te dit « Ah bah, il faut que ton père il soit comptable, sinon tu n'y arriveras jamais. » C'est dommage parce qu'encore dans notre milieu, je trouve que c'est encore assez présent. C'est l'évocation aussi. Tu vois, par exemple, tu as un autre métier dans le monde, pas agricole, mais le monde de l'animal, les vétérinaires, c'est hyper recherché et je parlais avec un vétérinaire qui me disait que c'est hyper dur de trouver maintenant un vétérinaire de campagne parce qu'en fait, les vétérinaires, maintenant, ils veulent être dans la ville s'occuper de chiens et de chiens. En fait, tu ne trouves plus de vétérinaires qui vont aux vaches, qui vont aux moutons, c'est hyper dur et en fait, souvent, c'est des fils ou des filles de paysans parce que c'est une vocation ou alors carrément quelqu'un qui n'est même pas du milieu, qui adore les animaux et c'est sa vocation. Il a dit « Moi, je réparerai des animaux, mais en gros, voilà, c'est une règle des animaux. » Et en fait, ils se mettent dans les trucs de campagne parce qu'en fait, les chiens à chasse, ça ne les intéresse pas forcément. Ils sont peut-être passionnés de chevaux ou de vaches ou je n'en sais rien. Ouais, c'est ça. Et nous, c'est pareil, c'est le même métier. Ça se trouve, ça peut être une vocation ou alors, c'est purement géographique. Tu as un côté de chez toi, tu as, j'en sais rien, nous, il y en a, ils travaillent ici parce que c'est à 5 minutes de la maison. C'est ça. Et alors, ils apprennent sur le tas et c'est pareil. Il ne faut pas se limiter. C'est ça la conclusion. Il n'y a aucune limite à avoir. Est-ce que tu as un ou une mentor, tu vois, une personne qui t'a enseigné beaucoup de choses pour en arriver là où tu es ? Je vais faire des jaloux entre papa et papy, mais bon, je dirais... Attention ! Non, c'est ça, mais après, je dirais peut-être plus papy parce que c'est lui qui m'a mise dans la branche de l'ingénierie. Papy, je travaille beaucoup avec parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a aussi une branche construction et la branche construction, j'ai fait la parallèle avec mon école d'ingéie. L'amour de la mécanique, etc., c'est vraiment papy qui me l'a appris. Et en plus, quand c'est ton grand-père qui te l'apprend, voilà, c'est le graal. Du coup, je dirais papy... C'est ton mentor. Même si papa m'apprend beaucoup et va aussi beaucoup m'apprendre plus tard quand il faudra que je reprenne la boîte, ce sera plus fluide parce que côté management et tout, voilà. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est beaucoup. Et puis c'est normal, tu sais, la relation père-fils, ou si ton gueule, c'est que t'as vraiment fait quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est que t'es sûr que ça valait le coup. Ouais, non, voilà, c'est ça. Ok, ça roule. On parle beaucoup d'intelligence artificielle depuis deux ans, mais je suis même pas sûr, c'est tellement récent. Est-ce que toi, tu penses que ça pourrait t'aider, par exemple, dans ton métier d'ingénieur test ? Pour les tâches répétitives, ouais. Ce sera surtout des tâches répétitives, des tests répétitifs. Après, ce qu'il faudra aller encore plus loin, l'apprentissage. Et en fait, cette notion d'apprentissage, il y a tâche répétitive, tu lui fais faire, tu lui apprends une fois, terminé. En fait, ce sera encore mieux si tu inclues l'apprentissage dedans. L'apprentissage continuel au fur et à mesure, quoi. C'est ça. On est pas loin. On va faire des miracles. D'accord. Et tu penses, vice-versa, tu dis que tu vas peut-être reprendre une entreprise qui ait une concession, on en parlera plus tard, mais tu crois qu'au niveau d'une concession, par exemple, l'IA, ça pourrait filer d'écoulement dans un secteur particulier. C'est possible s'il y a vraiment des applications dédiées parce qu'à l'heure actuelle, si on parle d'IA, moi tu me dis, je pense à ChatGPT, un ChatGPT, c'est pas réparer un tracteur. Par contre, ChatGPT est peut-être capable de te sortir, tu lui donnes les symptômes, tu lui donnes tes pannes, tes codes d'erreur, il va aller te chercher dans la base de données des codes d'erreur et te sortir directement quelque chose qui est en lien et pourquoi pas te proposer une manière de réparer. Exactement. C'est ma vision. des choses. Après, c'est pareil, ça doit être la recherche de données. On va toujours dans la recherche de données, collecte d'informations, synthétisation et disposition aux clients. J'adore l'IA et je fais toujours beaucoup de recherches et j'ai trouvé, je sens, des espèces de chatbots qu'ils appellent Customer Service et donc tu peux leur faire ingurgiter toutes tes bases de données, tous tes docs, tes liens vidéo, peu importe et puis après, tu lui dis, moi, je n'arrive pas à régler mon GPS sur mon T7 et le machin, il va dire, ah, T7, tiens, prends le lien là, à mon avis, avec ce lien vidéo, tu vas trouver une vidéo ou avec ce lien, tu vas trouver une doc et en trois pages, tu auras la solution. Eh bien. Et là, ça a l'air sympa. On parlait aussi, salon, le CIMA est un peu en galère, on a vu Agri-Technica qui vient de se finir, il a explosé les records de visite. Le CIMA, vice-versa en France, il est un peu en galère. Qu'est-ce que tu penses, toi, des salons statiques ? Est-ce que c'est l'avenir ou est-ce que c'est le passé déjà ? Parce que, non, mais il y a deux visions. Tous les ans, tu vas chez Newland ou Caz ou tu vas chez CNH, c'est un des plus beaux stands du salon à chaque fois, ils mettent le paquet, tu vois, c'est faire le show à l'américaine, ils aiment bien. Mais enfin, il faut ça aussi parce que c'est là que tu présentes la révélation de la CR11. C'est incroyable, c'est super bien mené. Je ne sais pas si c'est voulu, ils ont peut-être fait fuiter des images comme ça au début pour dire « Allez, la machine arrive, attention, etc. » Le dévoilement de rideaux, vraiment le show, incroyable. sur Internet. C'est ça, c'est incroyable. Par exemple, j'ai vu la CR11, j'ai eu, par exemple, comme un client aurait pu avoir, on pouvait s'inscrire pour avoir une explication un peu plus privée. En gros, ils avaient mis des barrières autour de la machine et tu avais un responsable produit qui te présentait la machine, tu avais des groupes, etc. Et c'était vachement bien, mais qui te présentaient les nouveautés par rapport à une CR1090, par exemple, ou une modèle concurrente, je n'en sais rien, X9. Et en gros, c'était présenter le truc et c'était bien parce que ça faisait le contact et les salons en statique, c'est super bien pour ça, c'est le contact pour voir les produits. Moi, je sais que j'adore ça, pousser, meilleur fort, pour moi. La force de pousser, oui. La force de pousser dans les mots, j'en précise pour les gens qui ne connaissent pas. C'est connu, pousser, pousser, c'est mondialement connu. C'est vrai, si vous ne connaissez pas, c'est honte à vous. Voilà, pousser, j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Tu vois les clients sur place, tu vois les constructeurs, tu vois les trucs. Vraiment, contact, basé contact. Ça, c'était la vision contact, il faut du statique parce qu'en fait, sinon, la tension, elle va où ? Sur la machine qui bouge, sur le truc qui bouge. C'est vrai. Donc, le contact, c'est important. Tu as le salon, les salons, les foires en statique et après, tu as les démonstrations, ce qu'elles sont. Soit démonstrations publiques où tu invites beaucoup de monde, soit démonstrations chez le client directement ou les salons comme InnovaGrid qui font ça très bien, le salon de l'herbe pour les nommer, enfin pour les citer. C'est des salons qui font ça très bien où tu as des démos live avec les constructeurs qui présentent leurs machines. Si tu veux de la technique et accès machine, il faut aller à ça, il faut aller dans cette direction. Mais je pense que les deux doivent un peu collaborer parce que le contact, tu n'auras peut-être pas le même à une démo live ou alors ça sera vraiment plus ciblé produit. Tu ne parleras pas de la même chose alors que les salons en fixe, c'est vraiment convivial, c'est échange, rencontre, enfin, c'est communication. D'accord. Deux visions, deux objectifs différents. C'est ça. Pour moi, c'est ma vision des choses. Donc peut-être et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi plus pour aller vraiment que à direction comme les salons inovagric qui sont super bien pour ça. Tu as la machine qui bouge, etc. Techniquement parlant, c'est plus intéressant. Mais les petites foires locales, etc. Après, CIMAR, c'est une autre échelle, c'est encore pareil. Parce que quand tu vois une édition comme il y a deux ans, c'était triste. Tu voyais des hauts lentiers vides, honnêtement, c'était triste. C'est peut-être aussi pour ça que les gens disent que l'intérêt, elle se porte plus vers les salons dynamiques parce qu'en fait, tu vois la machine qui bouge et tout le monde est présent parce que la machine bouge. Alors que le salon statique, il faut aller à Paris. Ça, c'est déjà un grand pas. Mais quand tu vois Agri-Technica qui fait un record de monde, tu te dis, c'est peut-être qu'ils ont changé des trucs, il y a peut-être des concepts à prendre ou j'en sais rien. C'est les organisateurs. C'est eux de faire la chose. Il y a un beau sujet. On pourra en parler encore une heure, je suis sûr. C'est ça. C'est exactement ça. Allez, dernière question. Qu'est-ce qu'il manque au machinisme agricole tout inventé ? On s'arrêterait là. Mais là, attends, il y a un bon défi. Et ça, c'est mon sujet. À chaque fois, je commençais quelque chose, un projet, je parlais de ça. En 2000, je ne sais pas combien, 50, on sera peut-être plus de 10 millions. Je n'en sais rien, ça sera peut-être avant. Va nourrir 10 millions de personnes sachant qu'il faut loger ces personnes. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre sur les terres. Et si tu prends sur les terres, du coup, il y a moins de place. Mais il faut nourrir plus de monde. Donc là, il y a vraiment une collision entre deux mondes. Et c'est là qu'il faut repartir sur les méthodes, peut-être, de travaux. D'un côté, genre, repenser l'agriculture. Quand tu vois des champs en Australie, les mecs, ils font 30 quintaux. Vous en rigolez. Voilà, c'est des trucs comme ça. Les mecs, ils ont des plaines super bien ou même aux States. Et ils font 30 quintaux. Ouais, OK, si vous voulez. Mais je ne sais pas, vous revoyez peut-être la méthode de travail. En France, globalement, on a une agriculture superbe. On n'a rien à envier aux autres. L'agriculture en France, elle est top. En gros, il faut vraiment penser global. Et du coup, la machine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va répondre à ses demandes. Quand tu vois, par exemple, je reprends encore l'exemple de la CR11. Quand tu vois que 18 mètres de coupe, 780 chevaux, pour nommer les stats, on est sur une machine, quand même, qui va permettre de faire un peu de surface, quoi. Tu n'as pas forcément beaucoup de surface, mais il faut que derrière aussi, tu n'aies pas beaucoup de pertes. Parce que les pertes, c'est pareil, c'est à manger en moins. Les pertes, il ne faut pas que tu aies de pourrissures et il faut que la machine, elle trie, etc., qu'elle trie bien le grain. Je pars dans la récolte, mais il y a plein d'autres choses. Tout l'élevage, l'élevage, c'est un monde merveilleux. Honnêtement, tu peux faire tellement de choses parce que tu peux tellement améliorer la vie des éleveurs et des bêtes en soi. Ça fait aussi partie du machinisme. Je veux dire que ce qui manque, c'est quoi de l'innovation ? Encore plus d'innovation plutôt tournée vers le client. Il y a encore des choses à innover. On n'est pas au bout du projet. Il y a encore des millions de choses à améliorer, peut-être. Juste améliorer ou alors concevoir. Il y a des inventeurs, ils font ça très bien. Il y a des brevets qui sont posés tout le temps. C'est ça qui est bon dans le machinisme, c'est que ça innove et toujours en gardant en tête que le but ultime, c'est qu'on puisse nourrir tout le monde en temps voulu. Ça paraît que le défi détaille parce que la population va exploser. C'est ça. Très bien. Merci pour la première partie en tout cas. Merci à toi. Et puis, on le tue. Merci à toi.